et yo tout le monde j'espère que vous allez bien donc pour ma part ça va vraiment super donc on se retrouve aujourd'hui et bah pour une petite vidéo sur call of duty black ops 3 zombie donc je suis pas tout seul je suis en compagnie de lolol donc salut à toi donc lolol est un genre de zombie assez fort comme vous pouvez voir le 27 il se débrouille pas mal il m'a donné des techniques et montrer des trucs que je connaissais pas donc bah merci à lui donc on va vous montrer d'abord les emplacements de boucliers donc il y en a une sur le petit banc là donc une sur le petit banc là il y en a une ici c'est ça voilà et il y en a une ici voilà donc je vais je vais mettre pause je vais faire une petite coupure et je vais vous reprendre à l'autre endroit voilà donc alors là il y en a une qui un emplacement de pièces qui est ici donc je sais pas si on peut le voir oui si c'est celle là donc il y en a une qui est ici il y en a une qui est bas ici et il y y en a une dans le album a montré ce jeu ah oui ouais allez devant ici voilà voilà donc je vais vous mettre pause et je vous reprends bas tout de suite après donc nous voilà au dernier endroit donc c'est le petit blason vous voyez là donc comme dire donc là où calo lol là donc il y en a une cachée derrière la porte il me semble qu'il y en a une par là sur les deux ouais ah ouais il y en a une qui est là donc là ce petit endroit là et il y en a une qui est là là donc voilà donc que pour le bouclier c'est fini donc vous pliez ça donne ça voilà regardez bien attend voilà on peut se propulser c'est vraiment pas mal c'est leur truc c'était vraiment bien donc on va vous montrer des rituels on va vous montrer les rituels comment faire donc les pièces donc aller là donc vous cassez avec la bête là donc après vous allez ouvrir avec l'électricité qui est là bas là dans la petite cabane à vous voyez ensuite vous prenez la pièce donc vous montez tout simplement voilà vous montez vous faites le rituel donc pour ceux qui s'appartent par un rituel bah voilà donc vous montez vous montez voilà donc là vous sélectionnez vous mettez vos trucs vous tournez il ya des il ya des veilleurs qui apparaissent pour défendre tout simplement le rituel pour nous empêcher de le finir donc c'est comme ça sur quatre endroits donc je vous donne quatre endroits il ya quoi d'autre ah oui il ya un margois qui apparaît à la manche 2 et un qui apparaît à la manche 4 au cas tricot je veux dire un rituel 2 et un rituel 4 voilà donc je vais vous mettre pause et on se retrouve pas à l'autre à un autre un autre rituel alors on nous voilà au rituel du début donc comme plus en la petite cage c'était donc il y avait le petit stylo donc il suffit d'électrocuter avec la bête vous voyez là avec le petit point vert donc ensuite vous ramassez vous n'y si pareil vous prenez vous posez tout tourner jusqu'à temps que le meilleur disparaissent donc il faut que vous l'avez vous réunir les verts ah oui oui il faut la clé d'invocation c'est pas donc accueillir d'invocation elle est vraiment pas loin donc pour l'avoir pas du départ vous pouvez ouvrir un direct bas l'escalier là mais il vous suffit en fait d'éclater cette petite caisse là donc voilà donc pour ce rituel là c'est fini donc je vais vous reprendre bas au troisième rituel donc je vous dis à tout de suite donc le troisième rituel donc c'est à la faute line district donc je sais pas si je l'ai bien dit mais c'est pas grave donc la pièce il vous suffit de transformer en bête et de la faire tomber de là haut vous que vous la ramassez voilà un coup de tentacule donc ensuite vous allez dans le the black laïs burlesque donc c'est le cabaret je crois c'est ça le cabaret non ouais faut mettre l'électricité donc l'électricité qui est en haut de ça donc vous devriez accéder avec une bête et la roue donc là où là ouais ça va nous faire monter mais il y aura une petite manette donc là bas ensuite vous connaissez le principe on pose la clé d'invocation et le truc on tombe jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien voilà donc le troisième donc je vais mettre posé je vous reprends de bas au troisième au quatrième donc je vous reprends donc à tout de suite c'est une boîte donc donc attendez on va regarder ce qu'il est comme marme ouais bon j'aime pas donc ensuite l'appareil avec la bête vous montez là haut donc sur le petit le petit aigle là donc vous appuyez sur un bouté pour être avec la bête et vous faites un groupe tentacule on vous fait tomber la pièce là donc ensuite vous la ramassez c'est une ceinture voilà donc moi je suis en normal moi c'est réglage par des donc là bas après vous posez la pièce la clé d'invocation ouais ouais voilà faut ouvrir la porte donc ensuite bac en définition il ya margot qui apparaît donc c'est tout con vous le fait passer la europe là là il est bloqué vous lui détruisez ses trois têtes donc voilà donc les quatre rituels sont finis donc une fois que vous avez des quatre larmes vous allez les poser donc je vous mette une petite pause donc je vous reprends en bas dès qu'on arrive dans la salle secrète donc ensuite il ya les quatre verts donc voilà donc vous déposer les quatre verts donc là hop une fois que c'est fait vous appuyez là vous faites le grand rituel à vous tournez vous tournez hop une fois qu'il est finir bah il ya le mec qui va parler là et qui va détruire la clé d'invocation et là là où qu'elles ont billet là ouais c'est par là je crois à côté de la lanterne il ya le marroi qu'apparaît donc vous la battez et et puis au là vous avez fini en moins de trois manches en fait on va pas dire le secret mais on appelle ça voilà le pack a punch ensuite donc définit pack a punch une grosse araignée qui va apparaître dans le ciel moi je veux ça plutôt une cuivre en fait on a des dents d'araignée en fait c'est ça donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu donc on en fera une je pense soit cet après-midi que je sortirai demain ou dans la semaine ça c'est sûr donc ce sera sur les compos d'armes en fait donc quelles armes on vous conseille en vous dit qu'elle a tout pourquoi nos avis et quel bonus sera sur l'armée après l'avoir amélioré une fois donc voilà donc j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker ouais les gogo et les gogo google truc donc voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à liker commenter et partager et surtout abonnez vous donc je remercie encore à lol d'être venu dans cette vidéo et puis j'espère te revoir dans une autre bas sur l'autre vidéo puis j'espère que tu seras dispo donc bah je te remercie je te remercie de m'avoir aidé quoi voilà voilà donc ah oui et aussi la sensibilité on va tout vous préciser la prochaine c'est tout ce qui est paramètres tout ce qui est armé tout on va tout vraiment tout vous conseiller donc voilà donc bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu puis moi je vous dis bah à la prochaine c'est parti c'est parti